Je suis une amie de Odile. Qu'est-ce que vous faites là? Elle m'a demandé de l'aider à faire le ménage. J'ai vu ton patron. Ah bon? Il m'a l'air sympa. Il est très gentil. Il me traite comme sa fille. Tu m'as dit qu'il est veuf. Ça fait cinq ans qu'il a perdu sa femme. Mais pourquoi il n'a pas encore refait sa vie? Peut-être que c'est à cause de ses enfants. Où sont-ils? Chacun vit chez lui. Mais pourquoi ils empêchent leur père de se remarier? On dirait que tu n'as pas bien compris ce que je voulais dire. Non. C'est peut-être parce qu'il ne veut pas que ses enfants pensent qu'il a oublié leur mère. J'ai compris maintenant. Une nuit. Aux environs de 23 heures. L'ami de la femme de ménage. Est venu sonner à la porte. Je m'apprêtais à aller dormir. Est-ce que je peux passer la nuit dans ta chambre? Il fallait m'appeler avant de venir. Laisse-moi dormir au salon alors. S'il te plaît. Attends. Je vais demander la permission à mon patron d'abord. D'accord. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Je vais à la pâtisserie pour acheter du pain et des croissants. D'accord. Est-ce que tu sais faire des omelettes roulées? Ou jambons crus? Non, mais tu peux me montrer comment faire. D'accord. À mon retour de la pâtisserie, je vais te montrer. Ton patron dort. Il est en train de prendre son bain. D'accord. D'accord. Bonjour, monsieur. Désolé. Je ne savais pas que vous étiez là. Ce n'est pas grave. Je m'apprêtais à sortir. Restez, s'il vous plaît. Comment vous me trouvez? Où est Odile? Elle est allée à la pâtisserie. Vous êtes... un bel homme. Ça m'a fait du bien. Il y a longtemps que tu ne l'avais pas fait. Non. Je comprends pourquoi tu étais. Ne raconte pas à Odile ce qui vient de se passer entre nous. Tu peux compter sur moi. C'est ainsi que... mon père et Sophia... ont commencé leur liaison amoureuse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens plus me rejoindre dans ma chambre la nuit quand Odile dort? Je suis fatiguée de vivre dans l'ombre. Tu as parfaitement raison. Voilà ce qu'on va faire. Je ne veux plus que tu viennes aider Odile. On se verra ailleurs. Je vais officialiser notre relation. Et tu pourras vivre ici définitivement. Enfin. Un jour pendant que nous étions au travail. Notre père nous a appelé. Il nous a demandé de le rejoindre à la maison. Qu'il avait quelque chose de très important à nous dire. Mon frère et moi nous étions très inquiets. Après le coup de film. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un mois que tu n'es pas venue me voir. Va prendre ma valise dans la voiture. À partir d'aujourd'hui je serai la maîtresse de cette maison. Dis-moi que tu plaisantes. Sophia. Ne m'appelle plus par mon nom. Désormais tu m'appelles Madame. Va chercher ma valise. Ok c'est compris Madame. Je suis venu chercher la valise de Madame. D'accord. Donc mon patron entretenait une relation secrète avec Sophia. Et je n'étais pas informé. Je vous ai fait appel. Parce qu'il est temps qu'on parle sérieusement. Ça fait 5 ans que votre mère est décédée. Il est temps pour moi de refaire ma vie. Qui est le rose élu? À l'instant. Je vais lui dire de venir. Papa. Tu ne trouves pas que c'est trop tôt? Rien n'est tôt. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir une concubine. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je veux voir ma future belle-mère. D'accord. Allons au salon. Je vais te présenter à mes enfants. D'accord. Je te rejoins tout à l'heure. Bonjour. Je m'appelle Sophia. La nouvelle chérie de votre papa. Enchanté. Je suis Hervé, le fils aîné de la famille. Ravie de faire votre connaissance. Voilà le cadet. Il s'appelle Serge. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Serge. Soyez la bienvenue. Tu peux les tutoyer. Désormais tu fais partie de la famille. Ok, c'est compris mon cœur. Après avoir fini de faire les présentations, je suis rentré chez moi. Non. Ce n'est pas possible. L'entreprise familiale est au bord de la faillite. Nous devons mettre tout en œuvre pour la relever. Sinon nous serons dans l'obligation de prendre des associés. Dans ce cas, nos parts vont diminuer considérablement. Et nous risquons de perdre la totalité de nos parts à la longue. Je trouve que c'est mieux ainsi. Pourquoi tu dis ce genre de parole? Est-ce que tu sais que s'il y a de nouveaux associés, nous risquons aussi de perdre notre boulot? Je n'ai pas de solution à te proposer. Cette entreprise appartenait à Maman. Avant qu'elle décède, elle l'a confié à papa. Et elle nous a dit qu'il faudrait qu'on travaille ensemble avec lui pour que l'entreprise garde sa stabilité. Débrouille-toi. Je vais commencer à chercher un autre boulot. Ton comportement m'étonne. Ah bon? Je ferai tout pour trouver une solution. Bravo, petit frère. Le chouchou de la famille. Bonjour. Comment tu vas, Hervé? Je vais bien. Est-ce que papa est là? Il est sorti. Tu es très belle. Merci. Est-ce qu'on peut aller dehors? J'ai quelque chose de très important à te dire. Il n'y a personne. Odile est allée au marché. Je suis amoureux de toi. La nouvelle chérie de papa a une beauté angélique. Depuis ce jour, mon frère Hervé et Sophia se sont désirés. Ils ont fini par entretenir une relation amoureuse. Plusieurs mois sont passés. Ils continuaient toujours de se voir. L'amour qui existait entre eux est devenu un amour passionnel. Ils n'arrivaient plus à se contrôler. Chacun ne pouvait pas se passer de l'autre. Sophia faisait croire à mon père qu'elle allait voir sa mère malade qui se trouve dans une banlieue pour pouvoir passer du bon temps avec Hervé. Quentin Hervé il trouvait toujours des alibis pour faire ses sorties intempestives. Sa femme ne s'est jamais doutée de quelque chose. Il continuait toujours de se voir dans des endroits discrets jusqu'à ce qu'un jour Hervé décide de prendre une maison. Désormais c'est ici qu'on viendra passer du bon temps. Tu es trop chou. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu nous voir. Au lieu de passer chaque fin de mois pour récupérer l'argent j'ai dit à votre mari de payer la maison par virement bancaire. Il me l'a dit. Est-ce qu'il est là ? Non il est allé au boulot. Madame Ça fait dix mois que votre mari n'a pas payé le loyer. Vous êtes sûr que c'est de mon mari qu'il s'agit ? Oui bien sûr. Pourquoi vous avez mis tout ce temps avant de venir m'en parler ? Il me disait de patienter et qu'il allait tout régler. Pourtant il me faisait croire qu'il payait le loyer chaque fin de mois. Je vais devoir vous mettre à la porte dans deux semaines si rien n'est réglé. Je vous en supplie. Laissez-moi encore un mois pour vous remettre tout votre argent. Je ne pourrais pas te donner cette somme d'argent que tu me demandes. Pourtant tu m'avais dit que tu allais m'aider à résoudre le problème. Je t'ai dit d'arrêter de jouer à ce jeu de hasard. Papa souviens-toi j'ai gagné une fois et je t'ai acheté une montre. Hervé il est temps que tu arrêtes de te comporter comme un gamin. Et voilà c'est reparti. Tu vas me dire de prendre exemple sur mon petit frère. Il faut que tu te donnes un fonds au travail quand on aura des bénéfices. Je pourrais prendre ma part pour payer mes crédits. Comment tu vas Serge ? Je vais bien. Ton père est dans son bureau. Oui. Mon amour Oui mon coeur Bonjour Sophia Comment tu vas Hervé ? Assieds-toi Non je suis venue juste te faire un coucou Tu dormais quand je m'apprêtais pour venir au travail ce matin J'étais très épuisée à cause du voyage Je sais Je vais m'en aller Viens je vais te faire un câlin avant que tu partes Je sors Prenez votre temps pour vous amouracher Tu as oublié que je devais aller expédier l'argent à ma mère Ok Résie alors Je t'aime mon amour Je vais l'attendre devant l'ascenseur Où est-ce qu'il est parti ? Serge Est-ce que tu as vu Hervé ? Non Qu'est-ce que tu as mon chou ? Pourquoi tu n'as pas refusé quand il t'a dit qu'il voulait te faire un câlin ? Ne t'énerve pas s'il te plaît Tu sais très bien que je meurs d'amour pour toi Comment tu vas Serge ? Est-ce que Hervé est dans son bureau ? Je ne sais pas Il m'a répondu sèchement Peut-être qu'il m'en veut pour ce que je lui ai fait Je ne sais plus quoi faire pour que Serge je me pardonne Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de venir ? Ça fait 10 mois que tu n'as pas payé le loyer Qui t'a raconté ces mensonges ? C'est le propriétaire Il était venu te voir à la maison ce matin Il va m'entendre N'essaye même pas Je lui ai dit que j'allais régler ça Pourquoi il est venu t'en parler ? Je vais m'en aller D'accord Je ne vais pas rentrer tôt ce soir Tu n'as pas encore fait le ménage Non madame Dès que je finis de faire la vaisselle Je vais commencer à faire le ménage C'est la dernière fois que tu prends ton temps pour faire le ménage dans ma maison Ok c'est compris madame Qu'est-ce qui est au feu ? C'est le bouillon de poulet que vous m'avez demandé de préparer ce matin Tu as mis beaucoup de piment Oui madame Tu as bien fait Mais il ne faut pas que ça soit trop salé D'accord Je ne sais pas ce qui m'arrive ces jours-ci Quand je finis de manger j'ai la nausée Et j'ai souvent le vertige Cela fait cinq jours que mes menstrues ne sont pas encore venus A qui appartient la voiture que j'ai vu garer devant l'entreprise ? C'est la mienne Où tu as eu l'argent pour acheter cette voiture ? J'économise mon salaire Ok c'est compris monsieur Parfait Le comportement de Sophia m'étonne Elle a oublié que c'est grâce à moi qu'elle est devenue la maîtresse de la maison Je t'ai fait appel Pour te féliciter Grâce à toi l'entreprise a retrouvé son équilibre financier Je suis fier de toi mon fils Je veux que tu arrives à convaincre mon père pour qu'il me donne sa voiture D'accord Apporte-moi mes médicaments Ok c'est compris tonton Mets de l'eau dans ma tasse et tu dégages Je ne sais même pas ce que j'ai fait à Sophia pour qu'elle se comporte ainsi envers moi Où est-ce qu'il a mis ses médicaments ? Mon cœur Oui mon amour Tu sais très bien que Hervé traverse des moments difficiles en ce moment Il a vendu sa voiture J'aimerais que tu lui donnes la scène pour qu'il puisse aller au travail avec Et moi comment je vais faire pour me rendre au travail ? Tu n'es pas obligé de te rendre au travail tous les jours Laisse tes enfants gérer l'entreprise D'accord Mais j'irai deux fois par semaine Tu es le meilleur chéri et le meilleur papa du monde C'est ainsi que mon père a donné sa voiture à Hervé Il a aussi décidé de se rendre au travail deux fois par semaine Cela faisait deux semaines que Sophia ne se sentait pas bien Elle a donc décidé de se rendre dans une pharmacie pour acheter un test de grossesse Car en dépit de son mal elle avait un retard Il faut que j'appelle Hervé Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Je suis enceinte Dis-moi que c'est faux Tu n'es pas enceinte Tu plaisantes J'ai fait un test de grossesse Où est le test ? Je l'ai oublié dans les toilettes Va me chercher ça rapidement Ok Nous allons nous débarrasser de cette grossesse le plus tôt possible Odile Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es enceinte ? Je ne suis pas enceinte monsieur A qui appartient le test de grossesse que je viens de voir ? Je ne sais pas Pourquoi Sophia ne lui a pas dit qu'elle est enceinte ? C'est ça que tu cherches ? C'est ça que tu cherches ? Tu es enceinte ? Sophia Est-ce que tu sais que ? Ça fait 15 ans Que je souffre de la zospermie C'est pourquoi j'ai eu seulement que deux enfants Qui est l'auteur de cette grossesse ? Ce test ne m'appartient pas Après avoir menti sans vergogne Elle est allée rejoindre Hervé L'une d'entre elles me ment Est-ce que je peux avoir deux tests de grossesse ? D'accord Patientez un peu s'il vous plaît Allo ? Je serai là dans 15 minutes Elle va faire le test Je vous ai dit que je ne suis pas enceinte Sophia dit que le test que j'ai vu ne lui appartient pas Comme vous ne me croyez pas Je vais vous prouver mon innocence J'ai vu C'est négatif Sophia n'est pas encore rentrée Non Comment tu vas ? Je vais bien Désolé Je ne t'ai pas dit que je venais avec notre belle mère Elle est papa Se sont disputés Il l'a mise dehors Non Je ne crois pas que papa puisse faire ça Pourtant c'est vrai Je vais l'appeler Il a des explications à me donner Non Il est très en colère actuellement Tu risques d'envenimer la situation Je suis venu te voir pour qu'ensemble on trouve une solution Est-ce que tu peux la laisser passer la nuit chez toi ? Vu que tu es encore célibataire Elle peut passer la nuit dans un hôtel Tu vis dans une grande maison avec plusieurs chambres Et tu vas laisser la femme de ton père passer la nuit dans un hôtel J'ai demandé la permission à ma femme Elle a refusé C'est pourquoi je suis venu te voir J'ai finalement accepté Que ma belle mère passe la nuit dans l'une des chambres des invités J'espère que le plan va fonctionner Sophia est rentrée Non Je viens de chez sa mère Ou elle peut être selon toi Puisque vous étiez des amis avant Je ne sais pas Votre repas a refroidi Non ce n'est pas la peine de réchauffer Il se fait tard Va te coucher Serge Ne te sens pas gêné Rentre s'il te plaît Je m'approttis à aller dormir Merci pour ce que tu fais pour Monsieur Votre fils Hervé demande à vous voir Ok c'est compris Comment tu vas ? Où est Sophia ? Elle n'a pas passé la nuit à la maison Donc c'est vraiment sa photo que j'ai vue Dis moi qu'est ce qui lui est arrivé Sa photo circule sur les réseaux sociaux Regarde Serge Tu m'es déshonoré Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis enceinte de toi Serge De quoi tu parles ? Ne te joue pas les étonnés C'est toi l'auteur de ma grossesse Voilà comment tout a basculé dans ma vie Ma belle-mère m'accuse d'être l'auteur de sa grossesse Mon père m'a renié Il m'a dit que Sophia devrait vivre avec moi Pour que je m'occupe d'elle et de la grossesse En ce qui concerne nos photos qui circulent sur les réseaux sociaux Hervé m'a demandé de lui remettre une grosse somme d'argent pour qu'il contacte des personnes pour les supprimer Avec une simple prise de sang maternelle Des tests génétiques de paternité Peuvent désormais être effectués durant la grossesse A partir de la douzième semaine Les résultats sont disponibles dans un délai de 5 à 7 jours J'ai bien fait De faire de toi mon épouse Si tu te maries avec Serge Il allait te faire souffrir Laisse ton petit frère en paix En lui et moi étant encore fiancés Il se comportait bien Je regrette de l'avoir laissé pour me marier avec toi Serge a enceinté la femme de notre père Actuellement où je te parle Elle vit chez lui Si tu ne me crois pas Fais semblant d'aller lui rendre visite Tu la verras là-bas Je ne sais pas Sophia, dis-moi qu'est-ce que tu me veux. Pourquoi tu m'attribues une grossesse dont je ne suis pas l'auteur ? Aime-moi s'il te plaît. Tu as combien de semaines de grossesse ? Plus de deux semaines. Je devais attendre dix semaines. Pour prouver mon innocence. Puisque je ne partais plus au travail. Je passais tout mon temps à la maison. Je sortais rarement. Parce que je voulais garder un oeil sur Sophia. Elle me suppliait tout le temps de l'aider à se débarrasser de la grossesse. Plusieurs semaines sont passées. Le jour J. Est enfin arrivé. J'ai dit à Sophia de m'accompagner quelque part. Quand nous sommes arrivés devant l'hôpital. Elle a changé de mine. Et elle m'a demandé ce qu'on venait faire là. Je lui ai dit que c'était pour faire une échographie. Quand elle a entendu échographie. Elle est rentrée dans l'hôpital. Pourquoi tu ne m'as pas dit que je devais aller faire une prise de sang ? Je veux descendre de la voiture. Elle a commencé. A vociférer. J'étais donc obligé de garer la voiture. Pour qu'elle descende. Tout compte fait. Nous avons fait le test. Qu'elle rentre à la maison ou pas. J'attends les résultats pour prouver mon innocence. Dites à Hervé que je veux le voir. Votre nom s'il vous plaît. Sophia. Asseyez-vous. Non je préfère m'arrêter. Je vous écoute. Je préfère qu'on parle. Dehors. D'accord. Qui est cette femme ? Je vais aller voir ce qui se passe. Tu m'as beaucoup manqué. Moi aussi. Tu t'es débarrassée de la grossesse. Non Serge. Je surveille tous mes faits et gestes. Il m'empêche de sortir. Je viens de l'hôpital. Ah bon. Je suis allée faire une prise de sang. Je suis sûr que c'est pour faire un test de paternité. Hervé. Qui est cette femme ? Marlène. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est à notre belle-mère que Serge a enceinté. Elle est venue m'expliquer la misère que Serge lui fait vivre. J'étais la fiancée de Serge. Hervé a commencé à me courtiser. Il a tout fait pour me séduire. Nous avons eu une liaison cachée. Jusqu'à ce qu'un jour, Serge nous supprène. Quelques mois plus tard, Hervé et moi, nous nous sommes mariés. Leur belle-mère est une très belle femme. Et de surcroît, elle est jeune. C'est pourquoi j'avais des doutes quand j'ai appris que c'est Serge qui l'avait enceinté. Vas-y, je t'écoute. Je viens de voir ta belle-mère avec Hervé. Serge. Je sais que tu es innocent. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai fait un test de paternité. Dans quelques jours, j'aurai les résultats. Même si le test est négatif. Il faut que cette femme dise pourquoi elle t'a accusé injustement. Et qui est l'auteur de sa grossesse. Serge. Je suis prête à t'aider. Marlène avait raison. Il faut que je découvre la vérité. J'ai donc décidé de mettre une stratégie en place. Le lendemain matin, j'ai remis de l'argent à Sophia pour qu'elle parte se divertir. J'ai aussi dit au personnel de ma maison de prendre trois jours de congé chacun. Tu es venu avec la carte de visite du médecin. Non. Cette histoire commence à m'énerver. Je ferai tout pour avoir le nom et le numéro du médecin avant les résultats du test de paternité. Merci beaucoup. Vous avez fait du bon boulot. C'est qui? Serge. Il dit qu'il sort. Il a laissé la clé sous le paillasson. Ça veut dire qu'il n'y a personne chez lui actuellement. Qu'est-ce que tu as dit à Hervé avant de sortir? Je lui ai dit que j'allais rendre visite aux animaux. Il t'a cru? Oui. Il m'a même dit de prendre tout mon temps. Il n'y a personne dans la maison. Tu peux venir. D'accord. Tu as connecté ton téléphone? Oui. Elle est au salon avec Hervé. Nous avons tout notre temps pour chercher la carte de visite du médecin. Non. Il ne peut pas me faire ça encore une fois. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me déteste autant? Je venais de découvrir qui se cachait derrière cette histoire de grossesse. J'ai dit à Marlène de ne pas faire des embrouilles avec Hervé. Qu'elle patiente jusqu'au jour où je serai en possession des résultats du test de paternité. Moi de mon côté, je vais faire semblant pour ne pas que Sophia se doute de quelque chose. Quelques jours plus tard, je me suis rendu à l'hôpital. Les résultats de mon test de paternité sont négatifs. Ce qui prouve que je ne suis pas le père biologique de l'enfant qu'elle porte. Je suis allé directement voir mon père. Je lui ai donné l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance avec les résultats du test. Serge. Pardonne-moi. Qu'est-ce que ton frère Serge t'a fait? Pour que tu le détestes autant? Parce qu'il a enceinté Sophia. Arrête. Sinon je vais te bastonner. Nous avons toutes les preuves que c'est toi l'auteur de la grossesse de Sophia. Je ne veux plus jamais te revoir. Je veux ma part de l'héritage. Tu n'auras rien. Je te renie. Lorsque je suis arrivé à la maison. Je n'ai pas trouvé Sophia. Elle était partie avec toutes ses affaires. Elle m'a laissé un mot en disant qu'elle était désolée de m'avoir accusé injustement. En ce qui concerne nos photos qui circulaient sur les réseaux sociaux. C'est elle qui les avait envoyées à Hervé pour faire un montage. Mon père ne s'est pas encore rémis de ce qui s'est passé. Hervé a disparu. Nous n'avons plus eu de ces nouvelles jusqu'à ce jour. Je ne sais pas pourquoi. Mon frère Hervé m'en voulait autant. Je finis le boulot dans une demi-heure. Attends-moi dans le café qui est juste à côté. D'accord. Qui est cette jeune fille? C'est une de nos clientes. Tu ne dois pas te familiariser avec les clients. Pourquoi? C'est pour éviter qu'ils prennent la marchandise à crédit. Ok, c'est compris. Tu m'avais dit que tu venais d'un autre pays. Effectivement. Qui t'a fait venir? J'ai tout perdu dans mon pays. Comment ça tu as tout perdu? J'ai perdu mes parents. Mon père était un homme très riche. On vivait dans l'opulence. Jusqu'à ce qu'un jour il rencontre une femme qui a bouleversé notre vie. Comment une femme peut bouleverser votre vie. Qu'a-t-elle fait? Elle a ruiné mon père. Mes parents vivaient dans une parfaite harmonie. Un jour mon père est revenu de mission. Il annonça à ma mère qu'il aimait une autre femme. Et qu'il voulait demander le divorce. Quand ma mère a entendu divorce. Elle a piqué une crise cardiaque et elle est décédée. Je suis vraiment désolée pour toi. J'avais 11 ans quand tout ça s'est passé. Quelques mois après le décès de ma mère mon père s'est marié avec sa nouvelle femme. Pour ne pas être dérangé dans sa nouvelle vie de couple. Mon père m'a envoyé dans un couvent. Je n'avais pas de ces nouvelles. Pendant 7 ans. Jusqu'à ce qu'un jour on m'annonce. Son décès est celui de sa femme. Je me suis donc enfui du couvent. Est-ce qu'il a eu des enfants avec sa femme? Non. Qui a bénéficié des biens de ton père? Il avait perdu tous ses biens avant son décès. Il paraît que sa femme l'avait convaincu de vendre tous ses biens immobiliers. Et ses sociétés. Pour investir dans une autre affaire qui a mal tourné. C'est une triste histoire. Est-ce que tu peux m'attendre ici? Je vais faire un retrait à la banque et je te rejoins. Merci beaucoup pour ta générosité. Tu n'es plus la patronne. Tu es devenue la caissière. Où est Edith? Elle sera là tout à l'heure. J'espère que vous gérez bien le supermarché. Oui tout se passe bien. Je suis venu te voir. Pour qu'on parle de la surprise que je veux faire à Philippe. Le jour de son anniversaire. D'accord. Et si j'allais le surprendre dans son lieu de travail? Si tu dois lui faire une surprise au travail. Il faut que ses collègues soient informés. Pourquoi tu ne lui fais pas la surprise à la maison? Ça sera plus intéressant. C'est une très bonne idée. La fille de l'amie de ta femme va bien j'espère. Oui, hier elle était venue rendre visite à ma femme. Je la trouve très belle. Est-ce que tu peux créer le contact entre nous? Non. Pourquoi? Je veux juste la protéger. Philippe je t'en supplie. Elle me plaît tellement. Je ne veux pas. Oublie-la s'il te plaît. Je ne veux pas avoir de problème avec ma femme. Parce que c'est la fille de sa meilleure amie. Ok j'ai compris. Mais dis-moi comment elle s'appelle. Je vais te dire son nom. Mais n'aborde plus le sujet. Tu as mis du temps. Je suis vraiment désolée maman. Viens prendre ta place. Je vais rentrer à la maison. D'accord. Clarisse est venue nous inviter à l'anniversaire de son mari. C'est quand? Dans deux jours. Ce n'est pas sûr que je serai présente. Pourquoi? Pour rien. Comment pour rien? J'ai rendez-vous avec mon amie. Quel amie? C'est la cliente que tu as vue cet après-midi. Est-ce que je ne t'avais pas dit que tu ne devais pas te familiariser avec les clients? Elle vient d'un autre pays. Elle ne connaît personne ici à part moi. C'était avec elle que j'étais tout à l'heure. On en reparlera ce soir à la maison. Ok, c'est compris maman. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai demandé à Philippe de me mettre en contact avec elle. Je sais où elle travaille. Je vais me rendre là-bas. Bonsoir, belle demoiselle. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Louis. Je suis le collègue du mari de votre tante Clarisse. Vous vous appelez Edith, c'est ça. Est-ce que je peux vous inviter? Désolée, ça ne sera pas possible. Mon amour. Qu'est-ce que tu voulais me dire au téléphone? Clarisse veut te faire une surprise. Elle veut organiser ton anniversaire. Elle fait tout pour que je l'aime. Mais je n'arrive pas à l'aimer. C'est toujours la même chanson. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Tu sais très bien que je ne peux pas me séparer d'elle. Ce sont ses parents qui ont financé mes études et qui ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je ne te demande pas de te séparer d'elle. Muriel, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas entendre la vérité. Regarde-moi. Je sais que c'est moi que tu aimes. Où étais-tu? J'étais avec Jean-Louis. Ou bien tu as oublié qu'on avait rendez-vous. Je n'arrivais pas à te joindre. Donc je l'ai appelé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu veux qu'il me dise quoi? Je suis fatigué, je vais me reposer. Je te rejoins dans la chambre tout à l'heure. Ça fait des heures que j'attends Muriel. Pourtant elle devait être chez moi très tôt ce matin. Je ne veux pas que tu rentres à la maison ce soir. Pourquoi? Tu as oublié que c'est aujourd'hui ton anniversaire. Oui je sais. Je veux passer la soirée avec toi. J'ai déjà fait une réservation dans un restaurant. Il faut remettre ça à demain. Donc Clarisse occupe une place plus importante que moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Tu sais combien de fois j'ai mal. Quand je pense que tu as préféré te marier avec mon amie d'enfance. Parce qu'elle est la fille d'un ministre. Tu oublies que son père n'était pas encore ministre quand je l'ai épousé. Tu oublies aussi que c'est toi qui as favorisé cette liaison. Pour que je lui soutire de l'argent. Malheureusement elle est tombée amoureuse de moi. Et elle m'a présenté à sa famille. Est-ce que tu étais obligé de l'épouser? Oui, parce que je suis reconnaissant. Et moi? Dans tout ça? A cause de toi je n'ai pas pu refaire ma vie. C'est parce que tu ne voulais pas. C'est ce que tu me dis. Tu veux que je te dise quoi? Quitte devant moi. Tu vas le regretter amèrement. J'aime bien la décoration. Merci. C'est ma mère qui s'est occupée du décor. Elle a du goût amère. Entrez s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour tata Clarisse. Bonjour madame. Est-ce que ta mère est là? Non. Elle est sortie très tôt ce matin. Elle devait me rejoindre à la maison pour qu'on parte faire les courses. Elle ne m'a pas dit où elle partait quand elle sortait. Son téléphone est sur le répondeur. Elle a deux numéros de téléphone. Et c'est l'autre pour voir. Ah bon? Elle ne m'a jamais donné son deuxième numéro. Tata assieds-toi. Je vais l'appeler sur l'autre numéro. Non laisse tomber. Je vais m'en aller. Je ne sais pas pourquoi ma mère n'a pas donné son deuxième numéro à tata Clarisse. Qui est cette dame? C'est sa meilleure amie. Elles ont fait la maternelle jusqu'à la terminale ensemble. Elles ne sont plus des amis. Elles sont comme des sœurs. Elle veut faire une surprise à son mari. C'est son anniversaire. Ma mère veut que je sois présente. Mais je ne veux pas. Si c'est à cause du film que nous devons aller voir ce soir au cinéma. Laisse tomber. On ira une prochaine fois. Il faut que tu partes à l'anniversaire. Ok c'est compris. Mais à condition que tu m'accompagnes. Non je ne pourrai pas t'accompagner. Flora s'il te plaît. C'était elle et son mari qui se sont occupés de moi quand j'étais petite. Raison pour laquelle tu dois être présente. Son mari m'a toujours considéré comme sa fille. Où est ton père? Ma mère m'a dit qu'il l'a abandonnée quand il a su qu'elle était enceinte de moi. Appelle ta mère sur son deuxième numéro. J'ai oublié de l'appeler. Il n'y a personne. Je vais l'appeler pour savoir où est-ce qu'elle est. Désolée pour le retard. Il fallait me donner ton deuxième numéro comme ça j'allais te joindre facilement. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. J'étais chez toi. C'est Edith qui me l'a dit. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Viens chez moi ce soir. Je vais te remettre la surprise. Et si tu venais avec ce soir? Non. Donc on remet ça à demain matin alors? Non. Ne fais pas cette tête. Aide-moi à choisir une belle cravate pour Philippe. Tu vas venir ou pas? Tu sais très bien que je dois m'occuper des invités. Ok mais je vais t'accorder dix minutes. Même si c'est... Une seconde. L'essentiel est que tu viennes. Toutes nos livraisons arrivent en retard. Il faut qu'on trouve un autre moyen de transport. Il faut plutôt revoir nos différents plannings de livraison. Nous devons espacer les heures et garder le même moyen de transport. C'est une très bonne idée. Mais le seul problème, c'est qu'on ne pourra pas livrer la même quantité. Donc on sera obligé de baisser notre production. Coucou. Je suis contente que tu sois venue. Au moins je ne vais pas me sentir seule. Quand je n'étais pas là comment tu faisais quand ta tante vous invitait? Elle et son mari ont l'habitude d'aller dans des îles paradisiaques pour fêter leur anniversaire. Je voulais savoir si à part moi tu n'as pas d'amis. Comme on se connait à peine. Et puis tu insistes pour que je t'accompagne. Ma mère m'empêche d'avoir des amis. Tu es sûre qu'elle ne va pas te faire des remontrances si elle me voit à l'anniversaire? J'espère qu'elle viendra. Il faut que je fasse attention pour ne pas me tromper. Assieds-toi. Bonsoir Tata. Sois la bienvenue. Merci. Maman dit qu'elle t'attend à la maison. D'accord. Je vais vous servir du jus et des cakes à la mangue. Avant d'aller la chercher. Où est tonton? Il est en train de s'apprêter. Flora. Viens t'asseoir à côté de moi. Je me sens à l'aise ici. S'il te plaît. S'il te plaît. Où est la surprise? Patiente un peu. Je t'accorde 5 minutes. D'accord. Suis-moi. Les invités sont arrivés. C'est Edith et son ami que j'ai laissé à la maison. C'est quel ami? Mange s'il te plaît. Je vais me servir juste un peu pour aller à la maison avec. Goûte d'abord. C'est très intéressant. Tu vas me montrer la recette. D'accord. Où est la surprise? Attends quelques secondes. Je veux rentrer à la maison. Joyeux anniversaire tonton! Merci. Joyeux anniversaire à vous. Merci. C'est mon amie. Elle s'appelle Flora. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que tu as? C'est juste un petit bobo. Il faut qu'elle se repose. Je vais m'occuper des invités. Non, je préfère qu'on parte à l'hôpital. Elle est dans un état critique. J'espère qu'elle va s'en sortir. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Elle a consommé une substance nocive. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que tu as passé la nuit avec nous à l'hôpital. Raconte-moi ce qui s'est passé hier nuit. Elle est venue me chercher chez moi. Au moment où on était dans l'ascenseur. Elle m'a dit qu'elle avait le vertige. Je lui ai donc proposé de me laisser conduire sa voiture. Pour la ramener à la maison, elle va se reposer. Sa mère m'a appelé. Elle dit qu'elle est en route. Et son père? Il est allé en mission dans un autre pays. Je vais aller ouvrir le supermarché. D'accord. J'attends que sa mère vienne pour me rendre au travail. Edith. Allons au supermarché. Ok, c'est compris maman. Tu peux venir avec nous. Non. Tu m'appelles après. D'accord. Je suis sûre que ta soi-disant nouvelle amie y est pour quelque chose. Pourquoi tu dis ça? Elle porte malheur. Nous n'avons jamais vécu ce genre de situation. Où est ma fille? Elle est en salle de réanimation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma fille se retrouve dans une salle de réanimation? Elle a dû manger ou boire quelque chose qui a créé ça. Renvoie tout le personnel de la maison. Ok, c'est compris belle-mère. Je vais le faire dans l'immédiat. Où sont Muriel et Edith? Tu m'as dit qu'elles étaient là. Elles sont allées au supermarché. L'amie d'Edith a préféré rester. C'est gentil de sa part. Tu peux rentrer à la maison. Ok, c'est compris. Comment tu t'appelles? Flora. Tu es l'amie d'Edith. Mais je ne t'ai jamais vue. Je suis nouvelle dans ce pays. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait à peine trois mois que je vis ici. Tu comptes t'installer ici? Oui. Et ta famille? Mes parents sont décédés. Désolée. Bonjour la plus belle. Bonjour monsieur. Je n'arrive pas à joindre mon collègue Philippe depuis hier nuit. Sa femme m'avait invité à son anniversaire. Je me suis rendu chez eux, il n'y avait personne. Et il n'est pas venu au travail depuis ce matin. Toi qui es si proche de la famille, tu peux me dire ce qui se passe? Sa femme est à l'hôpital actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Elle est dans quel hôpital? Tu ne fais que m'envoyer des textos. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais qu'on passe l'après-midi ensemble. Je me suis fait belle pour toi. Tu es sans cœur. Merci pour les compliments. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a essayé de faire du mal à notre fille. Elle a consommé un aliment qui a eu des effets secondaires sur sa santé. Bien vrai que tu as demandé à Philippe de changer tout le personnel. Mais néanmoins, je vais engager un détective pour mener une enquête. C'est une très bonne idée. J'irai la voir aujourd'hui. On ira ensemble. Tata, je t'apporte tes médicaments. Tata, je t'apporte tes médicaments. Tu lui as donné ces médicaments? Oui. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ma tante. La première fois que je t'ai vue. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. Où est Clarisse? Elle est dans sa chambre. Vous n'ouvrez pas le supermarché aujourd'hui. On va ouvrir cet après-midi. Pourquoi tu as accepté cette fille chez toi? Tu ne la connais pas. Comment tu peux lui faire confiance? Elle est très gentille. Tu la trouves très gentille. Oui. J'ai des doutes. Il a fallu qu'elle soit présente le jour de l'anniversaire de Philippe. Pour que tu te retrouves à l'hôpital. Je vais finir par découvrir ce qu'elle manigance. Je vous ai fait appel pour mener une enquête sur toutes les personnes qui sont en contact avec ma fille. D'accord. Quelqu'un a essayé de lui faire du mal. Je ne sais pas c'est qui. Tu as un petit ami. Non. Je n'ai jamais eu de petit ami. Pourquoi? Flotra. Apporte-moi de l'eau à boire. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe au juste? Cette fille est à l'origine de tout ce qui se passe. Nous n'avons jamais vécu ce genre de situation. Clarisse a fait un malaise quand cette fille a mis les pieds chez elle la première fois. Elle est restée auprès de Clarisse et elle a fait un malaise encore. J'ai fait le même constat. Qui vous a invité le jour de l'anniversaire de M. Philippe? C'est mon ami Edith. Dites-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Nous étions au salon. Sa femme est rentrée avec la mère d'Edith. Elle avait un malaise. Et elle a dit à son mari qu'elle veut aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Tata Clarisse voulait boire de l'eau. Je suis allée dans la cuisine pour prendre sa bouteille d'eau. Quand elle a fini de boire. Elle a eu un malaise. Attendez dehors. Ok. C'est vous qui avez invité votre ami à l'anniversaire de M. Philippe? Oui. Dites-moi ce qui s'est passé. Nous étions au salon. Tata Clarisse est rentrée avec ma mère. Elle avait des frissons. Elle a demandé à son mari de l'envoyer à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Mon ami n'a rien à avoir avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous serez mis en garde à vue. J'ai dit au détective de continuer de mener l'enquête. Cette fille doit avoir des complices. Elle ne peut pas venir d'un autre pays. et venir faire du mal à ma fille sans que quelqu'un d'ici ne lui demande de le faire. La vérité finit toujours par triompher. S'il te plaît. Arrêtons de nous disputer. Ça fait des jours que je ne te vois pas. Je vais passer la journée chez toi aujourd'hui. Tu es satisfaite maintenant? Oui. Tu es venu me rendre visite aujourd'hui. C'est pas toi que je suis venu voir. Est-ce que tonton Philippe est là? Non. Il sera là dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon amie a été accusée injustement. Elle a été mise en garde à vue. Je veux qu'il aide pour qu'elle soit libre. Je vais l'aider. J'ai trop aimé. Je vais rentrer. Ok, je te raccompagne mon amour. Appelle la police. Ok, c'est compris. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de votre anniversaire? Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Vous étiez chez vous avec votre amie Clarisse le jour de l'anniversaire de son mari. Oui. Avez-vous bu ou mangé quelque chose? Oui. Après que vous ayez quitté votre domicile Clarisse et vous êtes-vous allé directement chez elle? Oui. Quels sont vos rapports avec M. Philippe? Nous avons une photo où on voit M. Philippe et vous en train de vous embrasser. Je veux parler à ma fille. Pardonne-moi. Je t'ai menti très longtemps. C'est tonton Philippe ton père biologique. Le mari de tata Clarisse. Oui. Je ne pourrai jamais vous pardonner. Ni à tonton Philippe. Ni à toi. Donc c'est toi qui as fait du mal à tata Clarisse. Et tu as accusé la pauvre Flora. Oui. Tu es vraiment méchante. Les filles, désormais c'est vous qui allez gérer toutes mes entreprises. Ok, c'est compris tata. D'accord tata. Considérez-moi comme votre mère. Appelez-moi maman. Ok, c'est compris maman. Ok, c'est compris maman. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?